bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022 donc qu'est ce que je vous propose comme d'hab on va commencer par faire le tirage du signe astrologique la première nouveauté franchement cet oracle est génial j'adore c'est des illustrations de manga c'est un tirage donc sentimental donc c'est un oracle sentimental qui s'appelle le love you que vous pouvez trouver sur eddie allez-y je viens juste de l'acheter cet oracle franchement génial en plus à un prix totalement abordable moi qui a une grande collection de d'oracles qui a mis une fortune quand je vous parle de fortune c'est 70 euros et plus pour un oracle celui là j'ai dû le payer il me semble 35 euros je crois donc franchement super abordable donc love you et c'est chez tu magique alors tu je sais tu et plus loin magique avec ainsi donc sur eddie c'est un oracle de 70 cartes dans les 70 vous avez donc bien évidemment les saisons vous avez le oui et le non dedans il ya le nom mais vous avez le oui également et là comme c'est un tirage général j'ai enlevé vous avez le signe astrologique donc vous avez les douze signes avec cette cette oracle donc pour un tirage privé vous pouvez très bien le maître mais là j'ai retiré donc franchement allez-y ce jeu super sympa vous verrez je vais vous présenter un tableau avec des illustrations de manga facile de compréhension non vraiment à l'ésien donc c'est le love vous tapez love u sur sur eddie et vous verrez vous allez trouver donc voilà c'est ça c'est la face arrière et ça c'est les illustrations donc ce tableau comme il va s'adresser à personne donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du coeur 5 messages avec le chakra du coeur donc celui-là c'est un ancien on a l'habitude et la deuxième nouveauté c'est le livre magique donc question réponses hop voilà comme ça question réponses spéciale amour donc commencez à réfléchir à une deux ou trois questions au choix après ici il y a marqué amour mais bon si vous avez besoin d'une question finance déménagement ou autre bah allez-y hein il n'y a pas il n'y a pas de souci sauf que je vous rappelle on ne met pas sa vie en jeu allez c'est parti c'est parti avec qui pour ce tirage sentimental pour le mois de juillet bien évidemment tout ce qui est mois de juin c'est déjà terminé c'est pour vous les béliers bonjour et bienvenue à vous les béliers alors pour les béliers qu'as-tu à dire pour les béliers qui regardent cette vidéo pour ce mois de juillet on parle de tristesse de solitude et d'enfermement allez pour les béliers qu'as-tu à dire alors j'ai la décision qui est sur la table décision et choix et j'ai une autre carte que je vais récupérer par terre on parle de schéma répétitif allez pour les béliers qu'as-tu à dire on parle d'instabilité de relation changeante un coup ça va un coup ça va pas allez pour les béliers allez pour les béliers qui s'est retourné j'ai les doutes j'ai les confusions j'ai la séparation également allez une petite dernière terminez la rangée et j'ai la rencontre au travail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc la première rangée la première rangée on parle d'une personne qui se sent seule une personne qui déprime on voit qu'il y a de la tristesse de la solitude une personne qui se renferme peut-être pour réfléchir également sur sa vie sa vie on parle de schéma répétitif donc il y a quelque chose qui revient en permanence on parle d'une instabilité d'une relation changeante on parle des doutes de la confusion qui finit par une séparation un divorce avec une personne qu'on a rencontrée au travail alors est-ce que votre solitude est avec cette personne là ou alors après la séparation vous avez rencontré une personne au travail pourquoi pas on parle de désaccord de dispute on parle de crise on parle du retour d'une situation ou alors on parle du passé on parle de détachement et de lâcher prise et pour les béliers qu'as-tu à dire pour les béliers s'il te plaît donc qu'est-ce que je fais je prends on parle de succès d'épanouissement et de réussite on parle de rencontres sur internet et d'un changement renouveau départ et ensuite on parle d'évolution de progression ici on parle de dispute de désaccord dans une relation on se sent seul on est complètement isolé à un moment donné on prend la décision ici que c'est une histoire du passé alors que ça soit vous ou l'autre en tout cas il y en a marre ici schéma répétitif est-ce que vous êtes dans ce schéma-là répétitif du je rencontre j'ai une relation je me sépare en permanence ou alors les choix les choix dans cette relation et l'isolement est répétitif à un moment donné on en a marre ce qu'on veut c'est lâcher prise on n'en peut plus là lâcher prise on parle bien d'instabilité dans cette relation qui est changeante qui est changeante un coup ça va un coup ça va pas quand ça va est-ce que ça va réellement en tout cas on se pose des questions lâcher prise on parle de succès on parle d'épanouissement on parle de réussite totale dans une rencontre sur internet ici on se pose quand même des questions on parle de séparation on parle de changement de renouveau de nouveau départ la séparation à côté de la rencontre qu'on a croisé au travail est-ce que la personne que vous en tout cas la personne que vous séparez c'est la personne que vous avez rencontré au travail ici il y a une personne qui a fait une rencontre sur internet alors que cette personne est déjà en couple en tout cas ici on dit que c'est pour son épanouissement on parle bien de changement de renouveau de nouveau départ et ici avec la rencontre au travail avec l'évolution on voit bien que vous avez été pendant un certain temps avec cette personne on voit bien l'évolution des personnages donc vous êtes resté un certain temps peut-être dans l'isolement dans la tristesse dans les disputes pourquoi pas allez les béliers on parle de projet de grossesse ou de déménagement on parle de coup de coeur de coup de foudre un coup de ce que vous voulez il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer un message non je ne le dirai pas un coup de ce que vous voulez on parle de tristesse et de mal-être de dépression peut-être également on parle de l'automne la période de l'automne on parle également l'automne c'est les feuilles qui tombent donc c'est la relation qui se défraîchit également c'est aussi le fait de récolter le fruit de son travail avec la rencontre sur internet allez pour les béliers qu'as-tu à dire s'il te plaît bon ce que je voulais pas dire tout à l'heure la voilà quand j'ai dit coup de coup de coeur coup de foudre et que quelqu'un m'a envoyé coup d'autre chose que j'ai dit non je le dirai pas bah si il y a aussi coup d'amour et nous avons également relation à distance je t'aime moi non plus qui est en train de me dire qu'il y a peut-être des échanges bizarroïdes sur les réseaux là aussi hein tiens je te montre la photo de mon corps et là on parle de l'été on parle du soleil de l'épanouissement le fait de retrouver de nouveau la confiance en soi son énergie ou peut-être que tout simplement il y a quelque chose qui va se passer en été bon la dernière rangée on parle de déménagement on parle de nouveaux projets le nouveau projet c'est peut-être une relation sentimentale puisqu'ici on parle de coup de coeur de coup de foudre pourtant on parle de tristesse et de mal-être alors est-ce que il y a une triangulaire donc il y a une personne qui est triste l'autre par contre nage dans le bonheur ça c'est sûr ou est-ce que il y a quelque part il y a quand même de la tristesse parce que on voyez on a fait quand même du mal à une autre personne ici on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en automne alors oui il y a une tristesse ouais ça peut être l'ancienne je réfléchis je suis en train de me demander aussi est-ce que ça peut pas être la future relation dans le sens ici vous allez partir peut-être partir il y a un déménagement parce que vous avez un coup de foudre manque de peau ça se transforme en tristesse le couple se défraîchit on parle de relations charnelles de relations à distance en été non non c'est bien une ancienne relation ici vous avez fait un coup il y a un coup de foudre que ça soit vous ou l'autre il y a un coup de foudre mais qui crée de la tristesse envers l'autre personne parce qu'elle voit bien que son couple se défraîchit en tout cas l'autre personne s'envoie en l'air ça c'est sûr avec la relation à distance est-ce qu'il y a des échanges de photos bizarroïdes est-ce qu'il y a des échanges de débats tout seul tiens regarde je me fais du bien en pensant à toi ou alors tout simplement c'est j'envoie des messages je t'aime tu me manques et ici on parle de l'été donc ouais il y a peut-être quelque chose qui se passe ici en été ça tombe bien juillet bon je suis pas bélier ensuite dans le sens vertical on parle bien d'une personne qui se sent seule dans sa relation une personne qui est isolée qui est dépressive une personne qui n'est pas bien dans ce couple ici on parle de dispute on parle de crise qui amène à un moment donné à de nouveaux projets on parle même de déménagement suite à cette solitude on se pose des questions et il y a un choix qui va être fait ce choix c'est peut-être la séparation puisqu'ici on parle d'une histoire du passé ou est-ce qu'on est en train de dire que cette dépression c'est une histoire du passé puisque est-ce qu'on aime de nouveau cette personne je sais pas parce qu'ici il y a bien la séparation et le divorce on parle de schéma répétitif est-ce que c'est les choix est-ce que c'est les pensées négatives qui reviennent tout le temps en permanence est-ce que c'est votre vie vous avez l'impression que c'est toujours répétitif c'est routinier ou est-ce que c'est votre vie sentimentale qui est schéma répétitif je rencontre je me sépare et je me rencontre et je sépare et je rencontre et je sépare à un moment donné on lâche prise voilà c'est une histoire du passé mais encore une fois il y a de la tristesse il y a mal-être dans cette relation peut-être que le coup de foudre également c'est l'histoire du passé vous avez eu un coup de foudre ensemble ça c'est possible vous êtes rencontré par un coup de foudre mais là franchement solitude désaccord les choix les répétitifs l'instabilité la tristesse c'est lourd votre relation là elle est en tout cas à un moment donné on parle de succès d'épanouissement et de rencontre peut-être en automne en automne on parle de doute de rencontres sur internet est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre en tout cas cette personne a réussi à retrouver son bonheur et on parle également de relations chernelles donc de coups de ce que vous voulez hors hors couple officiel puisqu'ici on parle bien de relations également à distance ce qui fait qu'à un moment donné on parle de divorce vous divorcez donc avec la personne que vous avez rencontré au travail pour être avec la personne que vous avez rencontré sur internet on parle de changement de nouveauté de nouveau départ avec cette personne que vous échangez à distance avec la personne que vous séparez avec la personne que vous avez rencontré peut-être au travail en tout cas ici on parle de travail on voit que c'est une relation qui a duré dans le temps puisqu'on voit bien l'évolution de personnages et ici on parle de l'été alors est-ce qu'on est en train de dire que c'est pour le bien de tout le monde que finalement il y a cette séparation est-ce que cette séparation ce divorce va avoir lieu peut-être cet été c'est possible peut-être que vous êtes séparés déjà et le divorce ne se fera peut-être que en été en tout cas cette nouvelle relation à distance elle est plutôt épanouissante également avec l'été le soleil la confiance la confiance en soi de nouveau donc voilà les béliers sympa l'oracle j'adore allez le chakra du coeur 5 messages avec le chakra du coeur différence d'âge plus jeune ou plus vieux on parle d'âme sœur spirituelle allez c'est parti pour les béliers le premier message pour les béliers alors n'écoute pas les autres vous avez raison faites ce que vous voulez on parle de mensonges et on parle de concrétisation des projets alors est-ce que vous n'écoutez pas les autres parce que de toute façon ils racontent que des conneries est-ce que c'est justement pour détruire votre relation ici on voit bien que vous êtes en train de construire votre relation ou alors votre relation est déjà bien bien installée et on essaye de vous envoyer des messages en tout cas il y a mensonges ici alors est-ce que c'est les messages qui sont mensongers ou est-ce qu'on essaye de vous envoyer des messages sur le fait que l'autre vous raconte des bobards c'est peut-être possible aussi j'ai un autre message qui me vient peut-être que les autres essaient de vous mettre en garde que votre autre vous ment parce qu'il est déjà dans la concrétisation des projets également vous avez fait la rencontre de quelqu'un peut-être qui est déjà marié ou qui vit déjà avec quelqu'un qui a peut-être déjà des enfants et on ne vous l'a pas dit ensuite relations différentes on parle de bagues on parle de cadeaux et de rencontres par les moyens de la télécommunication relations différentes ça peut être soit la relation elle est différente parce que vous n'avez pas les mêmes pensées dans le sens vous voulez une relation d'amour l'autre c'est plutôt une relation plutôt de cul ou alors par intérêt ou alors c'est réellement une relation différente par rapport aux autres là c'est vraiment la superbe relation coup de foudre voilà il y a peut-être quelque chose ici on parle d'une véritable surprise de cadeaux et de rencontres sur internet déjà tout à l'heure vous avez la rencontre sur internet est-ce que vous allez vous marier avec la personne que vous avez rencontré sur internet on parle de déplacement de distance géographique de rencontres par synchronicité et vie en commun déplacement distance géographique donc déjà ça parle de personnes qui ne vivent pas à côté de l'un et de l'autre il y a quelque chose qui fait que vous êtes à distance rencontre par synchronicité est-ce que vous êtes rencontré encore une fois peut-être sur internet et que vous allez finir par avoir une vie en commun alors là distance géographique est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer est-ce que c'est l'autre qui va se déplacer rencontre lors d'une sortie relation discrète et secrète et relation sauveur-sauvé oui on peut parler de deux choses effectivement parce que relation discrète et secrète c'est pas forcément triangulaire ça peut être tout simplement le fait que vous avez rencontré quelqu'un que vous voulez garder secret et discret envers vos amis vos ex et vos enfants voilà vous voulez préserver mais néanmoins cette relation sauveur-sauvé est-ce qu'elle est en train de vous sauver d'une dépression vous sauver en tout cas de quelque chose est-ce que vous sortez peut-être d'une maladie également elle vous sauve cette nouvelle relation sinon ouais on peut parler d'une triangulaire vous êtes sorti relation discrète et secrète comme l'une des deux personnes n'est pas célibataire donc voilà ça reste secret et discret en tout cas une relation qui sauve qui sauve de la déprime qui sauve peut-être de beaucoup de choses et le dernier message on parle de l'amour de soi ou la blessure d'abandon poids de la famille et goût d'inachevé oulalala amour de soi bon ben là vous avez pris un sérieux coup l'amour de soi la blessure d'abandon le poids le poids de la famille peut-être qu'on vous a abandonné avec les enfants ou peut-être que la famille en plus s'en est mêlée goût d'inachevé ben maintenant vous êtes en train de faire un travail sur vous il y a eu une séparation peut-être que goût d'inachevé la conversation n'était peut-être pas voilà on vous a largué du jour au lendemain peut-être sans explication en tout cas ici on parle d'une personne blessée fortement blessée bon les béliers ben non c'est pas terminé on va juste faire le ménage commencez à réfléchir enfin j'espère vous avez déjà réfléchi à une deux ou trois questions allez c'est parti les béliers donc je vous rappelle on ne met pas sa vie en jeu oui mes mères se répètent en permanence je le sais allez c'est parti pour la première réponse tu viens de rencontrer la bonne personne la deuxième et là il y a quelqu'un qui est en train de me dire oui enfin la seule personne que j'ai rencontrée c'est mon chien ou mon chat que je viens juste d'acheter ah ben c'est la bonne personne ça sera la personne la plus fidèle allez la deuxième si tu penses encore à lui tu dois d'abord oublier l'autre personne est-ce que ça vous parle ça allez la troisième réponse regarde par la fenêtre tu trouveras le signe les béliers n'oubliez pas de mettre les pouces à mettre un commentaire bien évidemment à vous abonner moi je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres tirages merci au revoir à très bientôt pour d'autres à très bientôt